Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, l'administration publique sénégalaise coûte cher à l'État. Les dépenses publiques du pays ne cessent de s'accroître. Le président Macky Sall dénonce une guerre béjou au sein de son administration publique et souhaite y remédier en la modernisant. En mars dernier, le gouvernement togolais a lancé un plan national de développement prévu jusqu'en 2022. Ce programme vise à transformer l'économie togolaise pour bénéficier à l'ensemble des couches sociales du pays. Et puis, découverte de l'entreprise Vélo du Nil, sa spécialité, les sports aquatiques, qu'elle s'emploie à promouvoir en plein centre du Caire. Elle a ouvert ses portes pour la période estivale. Mais tout d'abord, l'Assemblée nationale togolaise a adopté mercredi 7 août une nouvelle loi qui restreint la liberté de manifestation publique au Togo officiellement pour des raisons de sécurité. Désormais, les réunions et les manifestations pacifiques sur la voie publique et dans les lieux publics ne pourront plus se tenir avant 11 heures et au-delà de 18 heures. Par ailleurs, le nombre de manifestations organisées par semaine dans une ville peut être limité par l'autorité administrative compétente en fonction de la disponibilité des forces de sécurité devant être affectées à leur encadrement. Le Togo a été secoué par une importante crise politique entre 2017 et 2018. Des dizaines de milliers de personnes sont régulièrement descendues dans les rues pour demander la démission du président Fornia Simbe et la limitation rétroactive du nombre de mandats présidentiels. Au Sénégal, malgré les efforts consentis par le gouvernement, les dépenses publiques ne cessent d'augmenter. L'administration publique en serait notamment responsable. Le président Macky Sall a récemment révélé que son gouvernement avait évalué des factures de téléphone de 16 à 17 milliards par an pour les agents de l'administration. Une tendance que le chef de l'État sénégalais souhaite inverser grâce à la modernisation de l'administration publique. Philomène Tine. Plus de 307 milliards de francs CFA, soit 522,9 millions de dollars américains, ont été dépensés en achats de véhicules pour le compte de l'administration publique sénégalaise en l'espace de 7 ans. En plus de ces dépenses, les factures téléphoniques annuelles vont de l'ordre de 16 voire 17 milliards de francs CFA, ce que le président Macky Sall qualifie de gabégie sous sa gouvernance lors du lancement du programme d'appui à la modernisation de l'administration. Le but de l'administration n'est pas de s'occuper d'elle-même et mettre autant de ressources pour son fonctionnement. Je voudrais réitérer ma forte volonté de bâtir une véritable administration. Une telle volonté guide ma décision de faire procéder désormais à la formation des nouvelles recrues de l'administration avant leur recrutement définitif. Il s'agira de leur inculquer la culture de l'État, de l'éthique et de la déontologie. Le président Macky Sall a entre autres réaffirmé sa volonté de rationaliser les dépenses de l'État. A noter que la mise en œuvre du plan Sénégal émergent interpelle directement les services publics. Le Sénégal traîne une administration à la fois efficace, lourde et budgétivore. Mais le projet présidentiel a connu un recul. Le président Macky Sall parlait de l'État vertueux, de la gouvernance vertueuse, de la gouvernance sobre. Si aujourd'hui on se retrouve avec des dépassements et des débordements budgétaires comme ceux-là, cela veut dire donc qu'on n'a pas été à cheval sur l'orthodoxie. Je crois que le séminaire organisé par le président Macky Sall sera le point de départ pour la relance de notre vie administrative sous l'angle d'un civisme beaucoup plus avéré. Réélu en février 2019, Macky Sall s'est engagé à moderniser l'administration sénégalaise en supprimant les lourdeurs administratives entre autres. Dans l'actualité également au Burkina Faso, le général Gilbert Diendere a comparu une dernière fois après la pédoirie de ses avocats devant le tribunal militaire ce mercredi 7 août. L'ex-chef d'État-major particulier de l'ancien président Blaise Compaoré a demandé la clémence du tribunal pour certains de ses co-accusés dans le cadre du procès du coup d'État manqué de septembre 2015 sous la transition. Il a également transmis un message de soutien aux soldats burkinabés en lutte contre le terrorisme dans son pays. Il se dit disposé à contribuer à la défense du Burkina Faso. Le plan national de développement adopté le 3 août 2018 au Togo a pour but principal de transformer l'économie togolaise et créer de la richesse. Un plan soutenu par le premier ministre Komi, Selam Klasu, qui est largement revenu sur le sujet et a évoqué les réalisations déjà faites dans ce domaine. Lors d'une interview exclusive accordée à Africa 24. Angelo Meignan. Faire du Togo un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région, c'est l'ambition des autorités togolaises. Et pour ce faire, elle mise sur le plan national de développement lancé depuis le 3 août 2018 au Togo. La croissance économique du pays a connu un bond en avant et la confiance des investisseurs s'est d'autant plus renforcée, selon le premier ministre Komi, Selam Klasu. Le port autonome de Lomé, c'est le seul port aujourd'hui en eau profonde capable d'accueillir des navires de dernière génération. Nous voulons capitaliser sur ces atouts et si nous pouvons constituer un hub maritime dans la sous-région, c'est pour engranger des ressources qui seront redistribuées. Le plan national de développement est axé autour de trois axes qui sont notamment le secteur financier, agricole, manufacturier et industriel. Le deuxième axe de notre plan, c'est de pouvoir développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. Nous avons élaboré un mécanisme pour que le secteur privé s'intéresse davantage à ce secteur agricole. Le plan national de développement nécessitera un investissement de plus de 4 622 milliards de francs CFA. Selon les autorités, il doit être financé à hauteur de 65% par le secteur privé. Les APE Cameroun-Union européenne s'avèrent quelque peu désavantageux pour le pays d'Afrique centrale. En effet, au terme de sa troisième phase, ce 6 août, le Cameroun a enregistré une moins-value budgétaire d'un montant de 10,6 milliards de francs CFA. Selon les autorités douanières du pays, les pertes pourraient augmenter pour atteindre plus de 1 900 milliards de dollars en 2030 si la balance n'est pas rééquilibrée. 4 ans après son entrée en vigueur, l'accord de partenariat économique affiche un bilan négatif pour le Cameroun. Au 6 août 2019, le Cameroun a enregistré une moins-value budgétaire d'un montant de 10,6 milliards de francs CFA. Une situation qui, selon des observateurs, pourrait s'aggraver avec le récent démantèlement tarifaire des produits en provenance d'Europe. Le manque à gagner est dû à l'entrée des produits provenant de l'Europe au Cameroun, qui rentrent au Cameroun sans paiement de frais de douane. C'est nécessairement une perte due au manque à gagner, à la fiscalité de porte. Des experts pensent que les termes actuels de cet accord pourraient être désavantageux pour le Cameroun. Les autorités camerounaises estiment à 830 milliards de francs CFA les pertes en recettes douanières en 2023 et 1907 milliards de francs CFA en 2030. Il s'agit ici de compenser les pertes enregistrées dans la fiscalité de porte par l'espace de gains enregistrés au niveau de la fiscalité intérieure. À savoir qu'il y a des gains de TVA, par exemple, sur ces produits qui sont rentrés en franchise de douane. Alors, deuxième chose pour équilibrer ou pour amortir ce champ, c'est de pouvoir booster les exportations du Cameroun vers l'Europe. L'accord de partenariat économique est entré dans sa quatrième phase le 4 août 2019. De nouvelles exonérations de prix entre le Cameroun et l'Union européenne vont s'appliquer sur les carburants, le ciment et les véhicules notamment. Si vous êtes habitant du Caire ou touriste de passage dans la capitale égyptienne, vous aurez peut-être l'occasion de découvrir les bienfaits des sports aquatiques grâce à l'entreprise Vélo du Nil. Elle a démarré ses activités cet été 2019 et promouit les sports aquatiques et ce, en plein centre-ville du Caire. Cette initiative rentre dans le cadre des attractions les plus prisées de la capitale égyptienne et permet à ceux qui ne sont pas en vacances de profiter d'une petite escapade en pleine ville. Iba Yako. Pour cet été 2019, une nouvelle activité en plein air a récemment été introduite au Caire. Une entreprise locale offre aux Égyptiens ainsi qu'aux touristes la possibilité de faire du vélo sur l'eau et dans le Nil. L'activité combine à la fois sport et nature, de quoi intéresser les visiteurs. J'étais terrifiée au début parce que je ne pensais pas que c'était comme faire du vélo comme on le fait habituellement sur le sol. Mais je sentais qu'avec le vélo sur l'eau, je pouvais me noyer ou quelque chose comme ça. Mais ça s'est avéré être facile et même amusant. Un vélo équipé de flotteurs pour son utilisation aquatique, c'est l'idée de Mahab Ahmed, fondatrice de cette entreprise. Passionnée par le sport, son projet a pour but de promouvoir les sports aquatiques en été. Les principaux problèmes auxquels j'ai été confrontée étaient liés à la nature du Nil lui-même. Nous l'avons essayé à la fois dans le Nil et dans la mer. Tout s'est bien passé dans les deux cas. Il n'y a eu aucun problème, mais le courant peut être fort un jour et moins fort l'autre jour. Et c'est le seul défi auquel nous sommes confrontés. L'entreprise facture 100 livres égyptiennes pour une demi-heure de vélo aquatique. Grâce à cette activité, les cyclistes égyptiens ne seront plus obligés de s'arrêter au bord de l'eau. Ils peuvent continuer leur promenade avec les eaux calmes du Nil comme toile de fond. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada